Hey j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup on se retrouve pour le bilan des produits terminés de mon projet on va dire annuel niveau surtout make-up c'est à dire qu'en fait normalement je vous ai fait une vidéo l'année dernière je sais plus du tout comment j'appelle ce genre de vidéo là, il y a plusieurs années consécutives que je l'ai fait mais honnêtement je me rappelle pas et en gros je me fixe des objectifs au début de l'année concernant notamment beaucoup le make-up et je reviens à la fin de l'année donc là on est en janvier donc ça compte de janvier l'année dernière jusqu'à décembre l'année dernière pour vous dire si j'ai réussi à maintenir les objectifs que je m'étais fixés donc en fait j'ai mis tout sur une petite feuille comme ça avec le nombre d'objectifs en version carré et j'ai colorié en fait au fur et à mesure à savoir que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas update et que du coup là je vois notamment des produits qui n'ont pas été notés ici mais c'est pas grave donc on va faire ce petit bilan là et dans la deuxième partie de la vidéo je vais fixer les objectifs pour 2024 à savoir que je pense grandement me fixer sur ces objectifs là il y a de grandes chances que les objectifs soient les mêmes en fait finalement et puis je vais aussi adapter en fonction de ce que j'ai pu terminer donc écoutez j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite bon j'ai tout séparé par catégorie pour que ce soit un peu plus simple pour moi et surtout pour pas que je me mélange en fait donc on va commencer par le teint j'ai beaucoup de produits devant moi notamment une catégorie qui a explosé mais je vais vous expliquer un petit peu donc pour commencer la première catégorie c'était base de teint et j'avais dit que je souhaitais en terminer 3 c'est ce qui a été fait puisque j'ai trois bases ici à vous présenter alors les trois sont des formats mini mais c'est pas grave parce que c'est des bases quand même que j'avais donc la première que j'ai terminée c'est la base Fenty Beauty je sais plus comment elle s'appelle c'est la True Matte Profilter je crois et en fait c'était une base que j'avais acheté il y a pas mal de temps sur Sephora que je voulais absolument tester puisqu'en fait elle était matte et c'est vrai que j'ai pas eu spécialement d'effet waouh avec mais je suis contente quand même de l'avoir terminée parce que c'était une base que j'avais comme je vous dis et que j'avais envie de terminer la deuxième c'est la base Hourglass la base Veil que vous avez vu beaucoup 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 dans mes vidéos l'année dernière notamment en début d'année puisque je crois que je l'ai terminée avant juin il me semble qui est une base aussi qui était pas mal mais qui n'était pas assez matifiante pour moi je sais pas si elle était matifiante à la base mais en tout cas elle n'était pas suffisante pour moi mais j'ai quand même adoré la tester et la dernière c'est la Hangover de chez Too Faced comme ça en version petite que j'ai utilisé quelques fois parce que c'est un format qui est quand même assez rapide à terminer j'ai comme dû l'utiliser peut-être 3-4 fois 5 fois peut-être voilà en tout cas j'étais contente de la découvrir mais c'est pas une base qui correspond à ce que je recherche en tout cas donc pour cet objectif là des bases c'est ok au niveau des fonds de teint j'avais mis 4 en objectif et j'en ai terminé 4 j'en ai 4 devant moi donc je vais pouvoir vous en parler alors le premier que j'attrape c'est le Matte Finish Foundation de chez Max & More je vous l'ai dit à un nombre incalculable de fois moi j'adore ce fond de teint là j'ai un backup de 6 comme ça parce que je l'aime beaucoup je trouve qu'il est vraiment très très bien parce qu'en fait il a vraiment une couvrance qui est très modulable vous pouvez aller du moyen on va dire jusqu'à du fort si jamais vous en appliquez un petit peu plus il a pas un fini entièrement mat qui dure toute la journée mais j'ai la peau très très grasse et vous verrez que j'ai pas ce résultat là moi malheureusement avec des fonds de teint quoi mais voilà en tout cas il est très bien et celui-ci je vous le recommande si jamais vous voulez un fond de teint pas très très cher j'ai terminé également le Super Stay Active Wear 30h de chez Maybelline comme ça au niveau de la référence couleur c'est la 03 c'est un fond de teint que j'ai bien aimé que je trouvais très joli sur la peau qui était vraiment très sympa maintenant c'est pas un fond de teint je pense que je rachèterais à moins que vraiment il soit en promo et qu'il soit du coup à un prix intéressant bon il est pas très très cher non plus mais je veux dire par là que si jamais par exemple il tombe à 6€ ça vaut toujours le coup c'est un bon fond de teint mais qui était pas assez mat sur ma peau évidemment j'ai également fini le Consil & Define de chez Révolution en référence F07 qui était trop clair mais que j'ai bien aimé utiliser le seul souci c'est qu'en fait c'est un embout comme ça là un petit peu anti-cerne c'est pas très hygiénique et à la longue ça me dégoûtait un petit peu en tout cas je l'ai terminé je suis contente parce que c'était un fond de teint que j'avais acheté il y a grave longtemps et que j'avais du mal à porter parce qu'il était justement trop clair et le dernier c'est le BK Ultimate Coverage qui m'avait été envoyé par Audrey j'ai pas la référence couleur à vous donner et je suis très triste de ne pas l'avoir d'ailleurs parce que pour le coup celui-ci je l'aurais racheté de seconde main parce qu'il était vraiment très très bien c'était le plus matifiant de tous sur ma peau après il restait pas mat non plus toute la journée mais il avait une tenue qui était quand même très impressionnante vis-à-vis des autres fonds de teint que j'ai pu tester donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé mais il n'existe plus et je vous ai dit 4 mais je pense qu'on peut dire 5 parce que je l'ai placé personnellement dans les fonds de teint mais j'ai terminé du coup le fond de teint poudre comme ça de chez L'Oréal je le mets dans les fonds de teint parce qu'honnêtement dans les poudres c'était pas vraiment une poudre c'était la texture poudre mais c'était plus un fond de teint donc je pense que c'est mieux que je le mette dans les fonds de teint c'était la référence Ivoire 020 Ivoire celui-ci je l'ai beaucoup aimé, je l'avais testé sur ma chaîne Youtube il y a un an je crois justement quand il était sorti il avait fait beaucoup le buzz et en fait moi je l'avais appliqué avec la petite houppette qu'il y avait en dessous que j'ai plu c'est pas une bonne façon d'appliquer vaut mieux l'appliquer soit au pinceau soit à l'éponge humide le rendu est beaucoup plus joli sur la peau que l'or éponge je sais pas ça fait vraiment un effet bizarre sur la peau c'est pas du tout joli mais j'ai beaucoup aimé celui-ci et je sais que je le rachèterai j'ai eu testé d'autres fonds de teint poudre jusqu'à maintenant depuis celui-ci et j'aime pas enfin je trouve le rendu pas très performant sur ma peau pas autant en tout cas que celui-ci donc ça c'est un fonds de teint que je rachèterai parce que j'ai trouvé vraiment très cool c'est juste qu'il coûte quand même presque 20€ quoi donc c'est un petit peu cher mais il était très très bien au niveau anti cernes j'ai noté que je souhaitais en terminer 3 et j'en ai terminé que 2 2 mais ça c'est un très très gros format c'est vraiment des formats qui durent très longtemps donc je suis contente le premier que j'ai terminé c'est le ultra creamy de Tarte c'est de la gamme shape tape mais en fait c'est les petits formats comme ça et au niveau de la référence c'était light neutral mais en version petite comme ça vous avez pas beaucoup de teintes vous en avez 3 je crois c'est un anti cernes que j'avais acheté parce que je suis très fan moi du version normale de Tarte le mat je sais plus comment il s'appelle le shape tape normal je crois je l'aime vraiment beaucoup je trouve que c'est un anti cernes qui est très couvrant qui est vraiment très intéressant qui se module très très bien et en fait la version ultra creamy je me suis dit comme moi j'ai tendance à avoir des petites ridules quand même qui se forment sous les yeux peut-être que ça serait un petit peu mieux pour moi parce que c'est vrai que le shape tape classique est quand même assez asséchant et du coup a tendance à marquer des petites ridules et en fait non le ultra creamy ne fonctionne pas sur moi je le trouve pas aussi couvrant je le trouve pas aussi joli je trouve pas que la tenue soit vraiment mieux pour les ridules et tout donc voilà j'étais contente de l'avoir testé contente de l'avoir pris en petit format surtout parce que il dure une plombe en fait c'est le même format que ça le shape tape il dure une plombe mais ça a pas fonctionné sur moi mais je suis contente de l'avoir terminé et le deuxième c'est un incontournable que je vous présente chaque année j'ai l'impression je vous présente pas souvent un produit terminé parce qu'il est très très long à terminer mais c'est le infaillible Morse & Concealer de chez L'Oréal si vous êtes adeptes de mes vidéos make-up je l'utilise tout le temps là je suis encore en train d'utiliser c'est la teinte 324 pour celui-ci et franchement il est génial je peux faire aussi bien anti-cerne, correcteur que fond de teint parce qu'il est vraiment très couvrant c'est celui que j'utilise encore aujourd'hui franchement je l'aime énormément et celui-ci je le rachète tout le temps donc voilà c'est une valeur sûre à mes yeux on passe à la catégorie débandade c'est la catégorie poudre dans laquelle j'avais noté que je souhaitais en terminer 4 et je me retrouve avec 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 poudres ce qui s'est passé c'est que en fait j'en avais marre d'avoir des poudres à droite à gauche je vous l'ai dit je crois dans un vlog où je ne sais plus trop quoi ce que j'ai fait c'est que tout simplement j'ai vidé toutes mes poudres dans différents contenants notamment en fait la grosse poudre action qui était vraiment énorme et du coup je crois qu'il y a 20 grammes à l'intérieur du coup j'ai pu mélanger plusieurs poudres mais j'ai terminé quand même 4 poudres réellement cette année je sais pas exactement vous dire combien j'en ai terminé vraiment précisément mais les 4 sont validés pour sûr puisque de toute façon je les ai cochés ici donc c'est que c'est validé mais je vais quand même revenir sur les poudres on vous dit un petit peu ce que j'en ai pensé comme ça au moins vous aurez un petit retour aussi dessus malgré le fait que je vous en ai déjà parlé en produit terminé bon déjà il y a ma préférée c'est la HD loose powder de chez Lovely comme ça qui est une poudre qui coûte pas très très cher qui coûte vraiment 3 fois rien 4 euros peut-être je crois qui est vraiment très très cool et ce que j'aime aussi beaucoup avec cette poudre-ci c'est qu'on a la possibilité de pouvoir retirer le tamis en plastique ce qui n'est pas négligeable j'ai une poudre actuellement Laura Mercier on peut pas l'enlever c'est énervant celui-ci on peut et elle sent super bon elle est très efficace il y a bien le côté HD un petit peu lissé et tout qui est super sympa ensuite j'ai terminé 3 poudres AOA Studio mon but c'était de les terminer entièrement parce que je vous ai déjà expliqué que j'avais eu un problème avec le site Shop Missy il y a très longtemps le service à prévente avait été hyper désagréable ils avaient pas du tout trouvé de solution à mon problème un colis qui avait été perdu j'ai attendu enfin j'ai été obligée d'attendre 3 mois pour qu'il me rembourse ce qui est inadmissible en soi si votre colis est perdu, il est perdu, basta on vous rembourse de suite j'ai attendu 3 mois enfin ça a été très compliqué il y a eu des litiges qui ont été faits et tout et je ne souhaite plus commander sur ce site là mon but c'était vraiment de terminer tous les produits que j'avais de chez eux puisque j'avais acheté énormément à l'époque de backup de poudre et tout je crois que j'avais acheté 7 je sais pas si j'ai tout terminé honnêtement en termes de poudre mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que j'en ai terminé 3 c'est une bonne poudre parce qu'en fait elle ne coûte pas très très cher j'ai pas envie de faire l'éloge non plus puisque comme je vous dis moi pour moi le service à prévente n'est pas qualitatif et j'ai pas envie que vous vous retrouviez dans la merde que je me suis retrouvée mais elle a l'avantage quand même de pas coûter cher donc j'en ai terminé 3 au niveau des références je crois que c'était que des light non si c'est des soft light oui c'est tous des soft light il me semble parce que j'avais pris du transparent aussi ouais les 3 c'est du soft light qui est en fait une teinte enfin une poudre un petit peu teintée mais je vous conseille pas encore une fois vous faites ce que vous voulez mais moi j'ai eu trop de galère avec le service à prévente pour pouvoir recommander ensuite ah oui j'ai terminé la petite format comme ça de la By Terry qui est la poudre hyaluronic hydra powder qui est très connue de chez eux c'est la poudre la plus connue de la marque et je crois que c'est même le produit le plus connu de la marque j'ai pas aimé du tout en fait effectivement c'est une poudre qui n'est pas matifiante qui n'est pas qui a pas ce côté un petit peu sec que vous pouvez avoir avec les poudres classiques matifiantes elle a ce côté un petit peu quand vous la presse avec les doigts vous sentez que c'est un petit peu humide je sais pas comment vous expliquer problème flashback à mort mais genre franchement j'ai des poudres flashback j'en ai eu c'est la plus flashback je pense genre vraiment je crois que je l'ai testé en vidéo et on voit vraiment que j'ai une barre là c'est comme pas du tout joli et du coup moi sur ma peau ça le fait pas parce que pas assez matifiant je l'ai quand même terminé bon je suis pas allée vraiment jusqu'au bout vous voyez qu'il y en a encore une chouille ici mais franchement est-ce que j'ai envie de tout démonter pour ça je ne crois pas mais voilà j'ai été contente de pouvoir la tester mais ça fonctionne pas sur ma peau et le reste je crois que c'est des poudres que j'ai mélangé donc déjà il y a la poudre May que Marine m'avait offert c'est la Translucent Lays Setting Powder avec de l'acide hyaluronique elle est pas translucente du tout et en fait elle était trop foncée pour moi cette poudre c'est pour ça que je l'ai mélangée avec une autre que je vous présentais juste après c'est pour pouvoir rééquilibrer un petit peu le teint et pas me retrouver comme un orange quoi donc du coup je l'ai mélangée c'est pas une poudre qui pareil à la base fonctionnait sur moi parce qu'elle est hyaluronique donc du coup moi j'ai la peau grasse et le hyaluronique même si c'est important d'utiliser de l'acide hyaluronique même si vous avez de la peau grasse pas en journée genre le soir oui mais en journée non ça me fait briller beaucoup trop vite et du coup je l'avais mélangée moi avec différentes poudres on met dont la Kiko comme ça qui est la Invisible Touch je vais y arriver qui est une poudre qui est très connue notamment le monde de Salomé on parle tout le temps parce que c'est sa poudre préférée je l'ai pas aimée parce qu'en fait elle a vraiment contrairement du coup à d'autres poudres dont je vous ai parlé juste avant elle a vraiment un côté qui est hyper 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 matifiant mais absorbant et en fait ça fait des tâches genre c'est pas très joli retour flashback également mais moins que la hyaluronique de By Terry mais retour flashback elle est vraiment pas jolie sur ma peau donc du coup j'ai mélangé avec la Mate c'était un petit peu mieux mais je rachèterai pas celle-ci j'ai pas aimé j'ai mélangé également avec une poudre qu'Audrey m'avait envoyée à l'époque c'est la Revolution Lace Baking Powder qui est comme ça la référence il y en a pas je pense qui est en fait une poudre de baking à la base qui était pas mal en fait en poudre même classique mais je me suis dit en fait quitte à faire un mélange de poudre autant mettre vraiment des poudres qui me prennent de la place et celle-ci en fait était vidée jusqu'ici je crois et je me suis dit genre pour ça je vais carrément le mettre dans le mélange c'est une bonne poudre mais je la rachèterai pas non plus disons qu'en termes de poudre j'en teste plein pour voir un petit peu ce qui me correspond ou pas là j'ai trouvé celle de W7 qui me correspond plus ou moins bien donc je pense que je resterai sur celle-là mais j'ai envie aussi d'en tester d'autres je m'empêche pas d'en tester mais de celle-là j'ai pas eu vraiment d'énormes coups de coeur en termes de poudre et le reste on est toujours sur des poudres mais compactes cette fois-ci pareil celle-ci je les ai mélangées ensemble toutes celles-là ont été mélangées ensemble parce qu'il y avait des problèmes de teinte ou parce que tout simplement enfin même regardez ça prend quand même de la place donc j'ai fait un petit peu de place j'ai tout broyé ensemble et ça me permet aussi d'avoir une poudre en grand format quoi pour pouvoir avoir un petit peu de place déjà il y a la photofocus de chez Wet n Wild qui était en teinte neutrale beige comme ça pareil c'était Audrey qui me l'avait envoyé mais la teinte était clairement pas bonne j'ai pas spécialement trouvé qu'elle avait un effet incroyable sur la peau d'autant que comme je vous dis moi pour ma teinte de peau elle était pas bonne mais j'ai pas trouvé qu'elle avait un spécialement énormément joli rendu donc celle-ci je la rachèterai pas la You Are Powder de la marque You Are qui est comme ceci c'était une poudre blanche qui avait un retour flashback et qui en plus de ça était pas hyper hyper belle sur ma peau elle était pas non plus moche il y en a une qui était pire que je vous présenterai après mais j'ai pas non plus eu de rendu de ouf avec celle-ci donc je la rachèterai pas non plus la Maxime Or comme ça que j'avais eu en calendrier de l'avant horrible elle était vraiment pas jolie celle-ci par contre elle marquait vraiment les zones de sécheresse elle faisait un effet granuleux sur la peau enfin elle était vraiment pas jolie donc celle-ci de toute façon elle existe pas mais je la rachèterai pas non plus ensuite il y a la Matifying Compact Powder de chez Essence poudre que j'ai pris cet été enfin que j'ai acheté cet été suite à ma poudre L'Oréal que je vous ai montré avant le fond de teint poudre et qui n'était plus enfin que j'avais terminé quoi donc j'ai racheté celle-ci elle est pas mal après c'est sûr que c'est pas un fond de teint poudre c'est vraiment de la poudre poudre pas le même rendu que le fond de teint L'Oréal mais en poudre poudre elle est pas mal je l'ai broyé uniquement parce qu'en fait il me restait genre vraiment que les contours donc je l'ai broyé mais très bonne poudre quand même pour le prix après elle est pas assez matifiante encore une fois mais ça c'est mon problème de peau à moi et ensuite la Can Stop One Stop de chez NYX qui est une poudre également qui peut être considérée aussi pour certaines personnes comme un fond de teint mais il faut vraiment que vous ayez pas grand chose à cacher là moi j'avais pris la référence fer j'ai bien aimé pas autant que la L'Oréal moi je l'avais acheté vraiment dans l'idée de pouvoir me faire un fond de teint poudre un peu comme la L'Oréal c'est pas sa fonction de base ça c'est vraiment une poudre mais ouais elle était pas mal pour dépanner mais j'ai pas eu un coup de coeur non plus vis-à-vis de ma peau donc je la rachèterai pas non plus alors bronzer blush highlighter c'était que des pannes que je devais faire et je crois que j'en ai fait aucun puisque j'en ai noté aucun ici spoiler sur l'année prochaine je viens tout juste ce matin de panne mon bronzer donc pour l'année prochaine ça sera ok c'est fait donc je suis très contente parce que ça fait quand même deux ans que je suis dessus que tous les ans je dis je vais panne ce truc genre c'est interminable c'est réussi ce matin je suis très fière de moi mais là du coup pour cette année bronzer blush highlighter j'ai rien panne du tout et ensuite pour les spray fixateurs je voulais en terminé quatre et au final j'en ai terminé que deux voilà donc bah écoutez oui tant mieux parce que bon je peux pas faire plus j'ai utilisé énormément le le révolution qui est super 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 set super setting je sais plus trop comment il s'appelle mais je l'ai pas terminé j'en ai terminé que deux j'ai terminé le HD Active Performance de chez Catrice comme ça que j'ai pas trop aimé parce qu'en fait il était hydratant et pas du tout matifiant donc celui-ci il correspondait pas du tout à ma peau mais c'est pas grave je l'ai terminé je suis contente c'était un 50ml et j'ai terminé avec grande tristesse le mat fixe de chez Makeup Obsession en 5ml qui était comme ça et ça c'est le meilleur spray que j'ai testé de ma vie qui était réellement très matifiant pour moi et qui fonctionnait très très bien sur ma peau genre franchement j'ai rien à dire c'est le meilleur spray que j'ai testé j'attends que le bruit passe mais il y a un mais il existe plus et je suis dégoûtée parce que franchement il était génial donc je suis très triste je l'ai terminé il existe plus je pourrais pas racheter mais c'était le meilleur que j'ai pu tester si jamais vous l'êtes dégoûtée comme moi au moins vous l'êtes on passe donc à tout ce qui va toucher aux yeux déjà pour la catégorie sourcil j'avais mis 4 produits à terminer j'en ai terminé que 2 qui est pas mal en soi quand même ça veut dire quand même que les produits à sourcil me durent pas mal de temps et que donc du coup vis-à-vis de ce que j'ai je vais avoir pas mal de backup pour un certain temps le premier que j'ai terminé c'est le Pony Effect c'est celui-ci vous le connaissez je vous le présente tout le temps en vidéo franchement c'est celui que j'utilisais le plus cette année que j'ai terminé le plus rapidement et après je l'ai remplacé par un autre que vous avez vu pendant franchement la moitié de l'année au moins le Pony Effect est très bien parce qu'il coûte pas très très cher il a une mine très je peux pas vous montrer mais en fait c'est une pointe comme ça il est génial franchement il est pas très très cher c'est aussi ça qui est bien vous avez le groupillon de l'autre côté qui est vraiment hyper cool je l'ai déjà racheté celui-ci mais il est en backup pour l'instant parce que j'en utilise un autre le deuxième que j'ai terminé c'est le Browiz de Anastasia qui est du coup le Pony celui-ci est le dupe du Anastasia qui coûte 20 et quelques qui est le Pony je crois qu'il coûte 9, 10 je sais plus mais beaucoup moins cher le Anastasia était génial mais beaucoup trop cher et au niveau de la référence si vous voulez c'était Dark Brown donc j'en ai terminé 2 sur les 4 d'une façon les sourcils c'est vrai que ça dépend des années ça dépend de la matière aussi parce que si vous avez des produits qui sont un peu plus gras ils vont durer moins longtemps là c'était des crayons qui étaient quand même relativement secs mais je les utilisais tout le temps si je vous ai regardé mes tutoriels en début d'année je ne utilisais que ça donc littéralement je ne peux pas faire plus on va dire 4 c'était peut-être un petit peu trop je me suis calée sur l'année dernière donc écoutez en tout cas je suis contente parce que j'en ai quand même terminé 2 au niveau base pour les yeux et fard à paupières mono je n'en ai pas terminé base pour les yeux j'avais mis 2 j'en ai terminé 0 fard à paupières mono j'avais mis 1 pan j'en ai pas fait je vais avoir aussi un problème au niveau des palettes parce que du coup je ne me rappelle pas ce que j'ai pan mais tant pis c'est pas grave mais en tout cas ce qui concerne les fards à paupières mono j'en ai pas terminé mais j'ai terminé un fard à paupières liquide comme ça c'est les pard à paupières liquides de chez Mafic ils sont super bien c'est des petites paillettes comme ça là c'est le orange et j'ai terminé bon pareil spoil sur l'année prochaine j'ai terminé le blanc là il y a quelques jours la semaine dernière je crois j'ai recommandé un blanc parce que je les trouve vraiment trop trop bien Marine m'avait dit de mettre le gel liquide en fait de Colourpop qu'elle m'a offert de la collection Elsa dedans en fait et c'était une super bonne idée mais le seul problème c'est que j'ai pas réussi à enlever le stopper pour pouvoir rentrer dedans donc du coup j'ai laissé tomber j'en ai racheté un j'avais pas envie de m'embêter donc c'est vraiment des petites paillettes je sais pas si vous voyez comme ça c'est trop joli j'aime trop donc j'en ai terminé un pour les eyeliners j'avais mis trois et j'en ai terminé trois cette année les eyeliners je vais aller grave mollo sur la sélection que je vais faire parce qu'en fait j'en utilise quasiment plus ceux là je les ai terminés en début d'année c'est pour ça que du coup je suis contente de rentrer l'objectif mais franchement j'en utilise quasiment plus j'utilise maintenant du version halo c'est plus pratique après ça c'est pas waterproof quand il pleut c'est un peu chiant mais en tout cas j'en ai terminé trois dont deux Epic Ink Liner je sais pas besoin de vous dire quel point ils sont géniaux je les achète très souvent ceux là c'est celui que j'utilise le plus le Epic Ink génial je l'aime beaucoup et j'ai terminé aussi un McQueen le Waterproof Pen Eyeliner c'est le noir que j'ai terminé il me reste encore le marron génial aussi il est comme le NYX un peu moins pigmenté et qui coule pas parce que le NYX a tendance à couler quand il est trop vieux mais géniaux ceux là sont vraiment très très bien et encore une fois McQueen c'est pas très très cher je sais plus pour quel produit je vous ai parlé de McQueen je me rappelle pas en tout cas c'est pas très très cher donc c'est intéressant au niveau mascara j'avais mis cinq et j'en ai terminé cinq c'est génial on rentre dans le dans le vif du sujet donc j'ai terminé je vais commencer par les petites versions peut-être ce sera plus pratique j'ai terminé déjà le Yves Saint Laurent Mascara Volume Effet Fossil The Curler comme ça j'ai terminé récemment celui-ci je crois que je l'ai présent dans ma vidéo des produits terminés du mois de décembre donc c'est vraiment très très récent je l'ai adoré je vous montre la brosse qui est juste géniale franchement ce mascara est trop cool après il est quand même assez cher j'ai regardé je crois qu'il coûte 42€ c'est un peu cher en tout cas en version petite comme ça j'ai adoré le découvrir et j'ai terminé aussi le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher comme ça qui est un mascara que j'aime pas en version dès qu'on l'ouvre quoi mais une fois séché il est super bien il y a une brosse volume comme ça qui est très jolie donc celui-ci j'ai bien aimé mais je crois que j'en ai encore un comme ça mais je les achète pas de moi-même à chaque fois c'est eux qui me les offrent donc écoutez tant mieux mais il faut vraiment les laisser vieillir de McQueen j'ai le Extreme Skinny Potencara comme ça qui fait partie des premiers produits que j'ai reçu gratuitement d'ailleurs c'est un petit mascara comme ça vraiment très très fin pour les cils du bas j'ai pas trop aimé voilà c'était un mascara que j'utilisais pour les cils du bas mais franchement est-ce que j'ai besoin d'un mascara pour les cils du bas je ne pense pas j'utilise mon mascara normal à la base donc écoutez j'ai pas trop aimé mais je vais terminer j'ai fini également le Sky Eye Sensational de chez Maybelline celui-ci on a entendu parler énormément j'ai du mal au début parce que la brosse est très très souple voilà le rendu qui fait me convenait pas des masses non plus il était pas mauvais mais il était pas bon c'est pas ce que je préférais mais je l'ai terminé le dernier c'est mon préféré c'est le Orgasmic de chez Martine Cosmetics qui était génial celui-ci est trop bien je l'ai pas racheté parce que j'en ai beaucoup à terminer mais franchement c'est un de mes mascaras préférés je trouve qu'il vaut trop le coup que celui-ci je le rachèterai mais pas tout de suite j'attends de terminer d'abord les autres produits les autres produits que j'ai ouverts en termes de mascara parce que malgré tout j'en ai quand même pas mal d'ouverts je sais pas pour vous dire combien mais il faut vraiment que je m'occupe de mes mascaras cette année alors pour les produits pour les lèvres j'avais les Jumbo aussi pour les yeux dans la catégorie yeux mais j'en ai pas terminé je devais en terminer un j'en ai pas fini mais pour les contours pour les lèvres je devais en terminer un et j'en ai terminé un je vous en parle très souvent c'est les contours de chez Max & Mort je l'ai déjà racheté il est trop bien c'est la teinte Rusty Rose et pour le coup je l'adore bon là il en restait un petit peu parce que j'ai forcé mais en tout cas il est terminé je l'aime vraiment énormément celui-ci je l'ai déjà racheté et je compte le racheter encore par la suite parce que pour moi c'est une valeur sûre en fait tout simplement et qu'il va avec tous les rouges à lèvres nude que vous pouvez avoir donc génial au niveau rouges à lèvres raisin Jumbo pour les lèvres rouges à lèvres liquide gloss je n'en ai pas terminé ces produits là c'est très très long à terminer et c'est vrai que cette année j'avoue j'ai pas fait les rotations et tout si j'avais continué les rotations je pense qu'il y a moyen que j'aurais terminé plus de produits que j'eus terminé plus de produits quoi qu'il en soit c'est pas ce que j'ai fait donc du coup j'ai pas vraiment terminé énormément voire même pas du tout j'ai avancé pas mal sur la quantité qui me reste dans mes rouges à lèvres mais je n'ai pas terminé par contre au niveau des baumes à lèvres j'avais mis que je voulais en terminer 4 et le résultat c'est que j'en ai terminé 6 ce qui est pas mal mais d'avant je crois que j'avais mis 6 justement j'avais pas atteint les 6 j'ai terminé déjà du coup le Animals c'est le comme ça de chez Action c'était en Project Pan je viens de voir il y a l'étiquette Project Pan dessus mais en gros c'était un baume à lèvres comme ça je les aime bien ceux-là je suis en train de terminer le Stitch en ce moment ils sont vraiment pas mal ensuite j'ai terminé 2 de chez Yves Rocher des collections d'il y a grave longtemps je sais pas vous dire c'est quelle collection il y a déjà Thé Doré comme ça et ensuite Caneberge et Amande voilà pareil celui-là j'en ai remis un à côté de mon lit pour pouvoir avancer sur les autres que j'ai j'ai terminé un que j'aime énormément c'est les labellos comme ça j'ai beaucoup de labellos comme ça de la collection Néon parce que je les avais tous acheté ils sont géniaux ceux-là je les aime beaucoup bon il est bien poncé terminé aussi j'ai fini nulle pour les lèvres de chez NYX de la gamme This Is Everything je vous en ai déjà parlé de cette gamme là ça c'était la version qui était colorée rose comme ça et je l'ai terminé aussi génial et ensuite j'ai terminé le Blistex Raspberry Lemonade comme ça celui-là je voulais le racheter parce que c'est super bon mais je ne l'ai pas retrouvé en magasin donc je pense qu'il n'existe plus on a largement rempli le quota en fait de produits terminés là dans cette catégorie-ci bon j'ai été chercher du coup un crayon et on va s'attaquer du coup aux objectifs pour l'année donc je ne les ai pas fait je vais les faire avec vous en fonction de ce que j'ai terminé pour qu'on puisse en fait déterminer ensemble le nombre de produits par catégorie bon les bases de thé on est d'accord j'en ai déjà terminé 3 en sachant qu'en ce moment j'en ai dans ma rotation make-up si vous avez vu la vidéo j'en ai 2 et les 2 sont presque non j'en ai 3 j'en ai terminé déjà une donc les 2 autres sont presque terminés c'est des petits formats donc je pense qu'en termes de base de teint après j'ai pas trop de petites bases donc je pense qu'on va mettre 4 comme ça moi je pense que c'est faisable de mettre 4 bases parce que là j'en ai terminé 3 mais c'était 3 petites là j'en ai déjà terminé une et tout je pense que 4 c'est pas mal au niveau fond de teint ce qui se passe c'est que les fond de teint que j'ai terminé cette année c'était pas mal de fond de teint j'en ai pas énormément donc ça serait pas nécessairement hyper judicieux je pense de remettre 4 fond de teint en sachant que j'en ai terminé 3 en plus cette année donc au niveau des fond de teint je pense que le mieux ça serait de mettre 2 même si c'est pas beaucoup je pense que c'est le mieux parce que j'ai peur que vraiment d'en mettre 4 ça soit trop d'en mettre 3 ça soit trop donc 2 ça sera pas mal je pense que c'est mieux comme ça au niveau des anti-cernes j'ai mis 3 cette année j'en ai terminé que 2 à savoir que comme je vous ai dit en fait l'anti-cernes de chez L'Oréal dure vraiment une plombe et c'est celui que je suis en train d'utiliser en ce moment donc comme ça fait pas mal de temps que j'utilise je vais mettre 2 comme ça moi ça me fait terminer le L'Oréal plus un autre je pense que c'est pas mal comme ça au niveau des poudres j'en ai terminé 13 comme je vous ai dit mais il y a pas mal de poudres qui sont passées dans les petits contenants etc donc honnêtement je pense pas avoir la possibilité d'en terminer autant cette année on était parti sur 4 l'année dernière et c'était déjà pas mal les poudres ouais je vais remettre 4 je pense que c'est pas mal parce que j'en ai terminé pour sûr déjà 4 poudres cette année donc 4 je pense que c'est pas mal bronzer bah du coup bronzer, blush et highlighter on retourne sur un pour chaque et c'est évidemment un pan pas un terminé en entier même si j'aimerais beaucoup je pense que c'est bien au niveau des sprays fixateurs alors attendez je regarde parce que des sprays fixateurs j'en aurais déjà 2 que je voudrais terminer absolument donc on va partir sur 2 voilà au lieu de 4 de toute façon j'en ai terminé 2 cette année donc je pense que 2 c'est bien produit à sourcils j'en ai terminé 2 et 2 je pense que c'est bien j'avais mis 4 l'année dernière mais 2 ce sera suffisant je pense base pour les yeux j'en ai mis 2 j'en ai pas terminé donc je vais mettre 1 fard à paupières mono je vais mettre 1 aussi fard à paupières mono j'aimerais vraiment je mets 1 pour en terminer 1 en entier parce que là c'était pour faire un pan j'en ai pas fait 1 ça sera bien après fard à paupières liquide honnêtement j'en ai pas si je vais mettre 1 quand même parce que j'ai terminé le liquide à paillettes blanc comme je vous ai dit comme ça moi c'est rempli déjà mais sinon j'aurais mis 0 parce que j'en ai pas de mémoire à terminer donc j'en ai aidé aux ouvertes mais pas que je veux terminer Eleanor comme je vous ai dit j'utilise plus trop donc je vais mettre 1 mascara j'en ai terminé 6 je voudrais quand même vider pas mal mes mascaras que j'ai mais en même temps 6 ça me semble être beaucoup j'avais mis 5 je vais mettre 4 j'ai réduit un peu les objectifs parce que il y a des trucs où je sais que ça serait un peu plus compliqué parce que comme je vous ai dit notamment par exemple les fonds de teint c'est pareil pour d'autres catégories c'est des produits que j'ai ouvert depuis pas mal de temps donc du coup ils sont vachement baissés et après c'est plus simple dans l'année de prendre des produits qui ont déjà baissé mais il y a des catégories où malgré le fait par exemple que les mascaras soient ouverts je crois qu'il n'y en a pas qui soient hyper hyper avancés donc bon 4 c'est déjà bien Jumbo pour les yeux j'en mets pas mais d'ailleurs j'en ai capté que Jumbo pour les yeux et Fargo Pire Liquide c'est un peu la même chose Contour pour les lèvres j'en mets pas j'en mets pas parce que j'ai pas envie d'en mettre parce que là en fait regardez il y a mes contours pour les lèvres c'est assez différent quand même Jumbo pour les lèvres j'en mets pas Rouge à lèvres raisin je vous ferai un récap en fait des objectifs réussis cette année et je vous mettrai aussi dans les commentaires enfin dans la description les objectifs que je me suis fixé parce que je pense que j'ai été un peu vite mais voilà je vais pouvoir préparer mon petit tableau pour 2024 je suis très contente je vous ai pas parlé les parfums parce que l'année dernière je m'étais pas fixée d'objectif mais j'ai quand même gardé des parfums comme ça en miniature j'en ai pas terminé beaucoup et j'ai également terminé un énorme parfum pareil je vous en ai pas parlé mais j'avais pas de catégorie parfum dans mes produits terminés mais je voulais quand même vous les montrer voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé évidemment comme toujours dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo à attendre après soignez-vous